Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir la fonction Merge. Comme d'habitude, on se retrouve dans la scène avec notre fameux cube. Je vais faire en sorte de supprimer celui-ci. Et on va regarder cette fameuse fonction. On va commencer par exemple... J'ai enlevé le cube, mais on va s'en servir. On va se pêter ici en mode édition. Et quand vous cliquez sur Alt-M, vous allez avoir automatiquement un petit menu qui va vous permettre de centrer vos éléments. On va le faire par rapport à un point, ce qu'on appelle un vertice. Ici, on a AddCenter, AddCursor. Vous allez voir, c'est très simple. Un qui est très intéressant, c'est une deuxième fonction qui est très intéressante sur la fonction Merge. C'est tout simplement celui-ci qui s'appelle ByDistance. Mais on va le voir juste après. On va faire le premier. On va faire par exemple AddCenter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire que si ici, par exemple, je fais un Ctrl-R, et je voudrais que ce point-ci, et ce point-ci, en fait, compte, si je fais Alt-M, vous allez pouvoir... Alors attention, lorsque vous allez faire d'autres fonctions, parce que là, vous avez bien vu que, regardez, je fais Alt-M. Ici, vous voyez, c'est marqué AddCenter, AddCursor, Collapse. Mais si je commence à sélectionner mes éléments, vous allez avoir différentes choses. Je recommence, je fais Alt-M. Vous voyez, on aura AddFirst, Atlas et AddCenter. En fin de compte, on a AddFirst et Atlas qui est arrivé ensuite. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut simplement dire que là, si je prends mon premier point, qui est celui-ci, et mon deuxième point, qui est celui-ci, ça veut dire que si je fais Alt-M, je vais fusionner celui-ci en premier. Vous voyez, si je fais ça automatiquement, par rapport à ma première sélection, mon deuxième point qui a été sélectionné est parti ici. D'accord ? Et si je fais de même pour l'autre, c'est-à-dire que je prends le premier et le dernier, vous l'aurez compris, si je fais Alt-M, vous l'aurez ici en dernier. Ok ? Donc ça, c'est une chose très intéressante. On va continuer. On va prendre celui-ci, celui-ci, Alt-M, toujours pareil. Et ici, on va faire AddCenter. Vous voyez, automatiquement, mes deux points que j'avais se sont rejoints, tout simplement. Continuons. Donc là, on vient de comprendre comment faire, on va dire, en premier, en dernier et au milieu. Ici, je vais mettre en mode orthogonale. On va se mettre plutôt en trois. Et on va prendre, par exemple, celui-ci et celui-ci. Alt-M. Le dernier qu'on n'a pas vu, ou l'avant-dernier, serait AddCursor. Vous l'aurez compris, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer ? Mes deux points vont aller là où se trouve mon cursor 3D. Tout simplement. Bon là, rien d'extraordinaire. Si je continue, qu'il est intéressant, donc je vais le supprimer et je vais en créer un autre. Voilà, je crée un cube, je me mets en vue de face, c'est parfait. Ici, je vais mettre en mode édition et je vais taper sur Alt-M. Et cette fois-ci, je vais utiliser la fonction Collapse. Collapse, ça veut tout simplement dire, si vous voulez, ça va s'effondrer. C'est un peu lorsque vous allez sous l'eau, si vous mettez une bouteille de plus en plus profond, celle-ci va imploser, donc elle va se renfermer sur elle-même. C'est exactement ça. Collapse veut dire s'effondrer. Et regardez, je clique. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que vous aurez un seul point. Très intéressant. Là, je vous fais une petite aparté, mais c'est très intéressant, par exemple, si vous voulez dessiner un vase. Je vais vous le faire très rapidement et vous allez voir. Je mets en mode objet, Shift-A. Et ici, je vais récupérer images de type référence. Je vais récupérer mon élément. Je vais cliquer sur mon vase et je fais l'eau de référence. Pourquoi je vous montre ça ? Parce que vous allez voir que c'est très pratique, très souvent. Il existe évidemment des add-ons, mais je ne suis pas trop add-on pour l'instant. Je vous expliquerai ça plus tard, mais chaque chose son temps. Il existe des add-ons qui vous permettent d'avoir directement un vertice, mais en ayant un cube ou alors tout simplement un plein, ça peut être ce que vous voulez. Vous allez pouvoir faire en sorte que tout va s'effondrer sur un seul point et vous n'aurez plus qu'un seul vertice. Donc ici, en cliquant ici, on va faire en sorte de faire comme d'habitude Use Alpha. On va faire quelque chose comme ça. Vous allez voir où je veux en venir. Et ici, je vais le monter un peu. Donc là, on vient de gérer la transparence et ce qu'on va faire maintenant, c'est... Vous voyez, on a toujours un petit point. En fin de compte, il est ici. Si je vais sur Cube, il est là. Je mets le mode édition et on va utiliser quelque chose que vous connaissez par cœur, c'est l'extrude. Et si je fais ça, j'appuie sur E. Et vous voyez, je vais pouvoir automatiquement, puisqu'il a gardé un petit point, je vais pouvoir tout simplement extruder. Alors, je vais vous faire ça très rapidement, mais on va extruder rapidement. On va extruder, histoire de faire un petit peu le contour de notre vase. Alors, je vous dis, je fais ça à l'arrache. Mais, ça vous permet de voir que grâce à ce collapse, on peut faire quelque chose comme ça qui va nous permettre tout simplement de dessiner, par exemple, le cas de ce vase. Hop. Bon, là, je vais super vite, donc, il ne va pas être très beau. Je ne veux pas vous faire perdre de temps à ce niveau-là, mais je veux juste vous montrer qu'on peut faire ce genre de truc. Donc, on va aller ici. Ensuite, ce qu'on va faire pour gagner un peu de temps, on va tout sélectionner. On va faire Shift-D, X, et on va le déplacer un peu pour faire l'épaisseur. Vous l'aurez compris. Et ici, je vais récupérer mes éléments. Donc, là, on va se mettre à peu près avec G, ici. Lui, on va se mettre à peu près ici. Et lui, on va se mettre à peu près, on va dire ici. On peut snapper, si vous voulez, ici, en cliquant là. Pardon, ici. on va se mettre en Absolute Green. Et si je fais G, automatiquement, il s'est snappé. C'est ce que je voulais. Là, je récupère mon élément. C'est parfait. Je le laisse comme ça. Et ici, si on regarde un petit peu, là, on est pas mal. Et ce qu'on pourrait faire ici, par exemple, c'est faire comme ça. Vous voyez, faire un Extrude. Ici, pareil. Et on va dire, on va lier les deux. Et on fait un F. Ça, vous aurez un équivalent de vase. Bon, ça, vous le connaissez par cœur. Maintenant, ce qu'on peut faire après, c'est sélectionner celui-ci, se mettre en Set. Donc, on est en mode, bien évidemment, édition. J'appuie sur A pour tout sélectionner. Je vais ici cliquer sur Spin. Et automatiquement, grâce à lui, il va me permettre de créer mon élément. Je vais ici, au niveau de ma fonction Spin, et je vais cliquer ici sur 360. Tac. Parfait. Là, je vais mettre 12 steps. Ok, super. Vous voyez, on a quand même réussi à faire un truc assez sympathique rapidement. Ce n'était pas le but, mais c'était pour vous montrer qu'encore une fois, l'outil Spin est très pratique pour faire très rapidement des objets dans ce style. Alors, imaginons maintenant, je sélectionne tous mes éléments et je vais faire un Extrude. Pour X raisons. Je fais un Extrude. Alors, attendez. Il y a un truc qui ne va pas. Donc, je vais être obligé de recommencer. Normalement, j'enlève mon Snapping. Je fais donc un Extrude. E. D'accord ? Je fais quelque chose comme ça. Puis, on fait compte, je n'en vais pas, j'annule. Donc, bouton droit de ma souris. Mais, le problème, c'est que si vous continuez à travailler avec celui-ci, vous allez avoir beaucoup de vertices en double, tout simplement. Et c'est là qu'on rentre la fonction Alt-M qui s'appelle By Distance. En fait, quand vous cliquez ici, vous aurez automatiquement, vous voyez ici, c'est marqué 22 vertices supprimés. Et ici, vous avez une sélection, c'est à 0,0001M, enfin, M pour mettre, qui vous permet, en fait, de supprimer vos éléments. Et très souvent, faites attention à ça quand vous allez faire de la modélisation. Très souvent, si vous ne faites pas attention à ça, vous aurez des vertices centraux et vous aurez, lorsque vous appliquerez vos différentes textures, des problèmes, bien évidemment. Voilà ce que je voulais vous expliquer sur l'outil Merge qui vous permet de faire pas mal de trucs intéressants. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !